Comment placer ces premiers 1000 euros ou 10 000 euros quand tu es entrepreneur et que tu as un business qui commence à tourner, qui commence à faire de l'argent ? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu vas le voir dans quelques instants. Cette vidéo est une interview réalisée avec Gwendoline Meyer, la reine des abeilles, une entrepreneur que la plupart d'entre vous connaissent aujourd'hui. Si vous ne la connaissez pas, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en description. Avant que cette vidéo commence, je voudrais te dire quelque chose. Je vais te mettre un lien juste en dessous de cette vidéo. Ce lien, c'est le lien de notre quiz que nous avons créé avec Florian, mon associé. Si tu passes ce quiz, tu vas non seulement découvrir ton profil d'entrepreneur et le potentiel de ton entreprise, et ça, ça peut énormément t'aider pour savoir où mettre ton énergie pour avoir les meilleurs résultats, mais en plus de ça, tu vas recevoir nos emails privés. Ce sont des conseils que je donne tous les jours par email à ceux qui me suivent. Et en plus, tu reçois mon livre Alignement. Ce n'est pas un livre à la con, genre un e-book pourri, etc. C'est un vrai livre de 120 pages que tu vas recevoir directement dans ta boîte mail. Je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Et maintenant, je te dis à tout de suite avec l'interview qui va commencer. Salut ! Donc, c'est parti pour cette session de questions-réponses sur l'investissement. Moi, je suis avec Gwendolyn, mais je suis content parce qu'on va parler d'investissement. J'aime bien parler de ça. C'est un sujet qui me plaît. Mais tu sais que pourquoi j'ai eu cette idée de série, de vidéos, d'interviews et de contenus, etc. autour de l'investissement ? C'est avant tout parce que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est « Ouais, j'ai commencé à gagner un peu d'argent, je fais quoi avec ? » À quel moment il faut réinvestir dans son business ? À quel moment il faut investir sur soi ? À quel moment on investit en extérieur pour commencer à générer peut-être du passif, income et des choses comme ça ? Et c'est un truc qui revient souvent. Il y a peu d'entrepreneurs qui en parlent, sauf ceux qui sont dédiés à l'investissement. Donc, je me suis dit « Ouais, prendre quelqu'un qui fait du business en ligne et du coaching et de l'accompagnement et des événements et qui parlent de comment elle, elle utilise ça, je trouvais ça intéressant. » Je me suis dit « Ça va être cool. » « Ouais, mais c'est vrai que c'est une très bonne question que je me suis longtemps posée et que je continue à me poser. Parce qu'à chaque fois, tu montes de niveau et forcément, la question se repose sur comment je réinvestis mon argent pour passer au levier supérieur. » Donc, c'est une excellente question. Quelle question on peut poser en premier ? À quel moment il faut commencer à investir non plus sur soi mais sur sa croissance ? Qu'est-ce que tu en penses toi ? Moi, je pense qu'il faut réinvestir très très rapidement. À partir du moment où tu génères tes premiers revenus, il faut en garder une partie pour toi pour vivre. Ça, c'est la moindre des choses. Et tout l'excédent, entre guillemets, moi je l'ai réinvesti. C'est-à-dire que très 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 vite, j'ai commencé à gagner mes 2-3 000 euros par mois. J'ai gardé une partie pour moi et je réinvestissais tout le reste pour faire effet de levier et effet boule de neige. Et ça, je l'ai fait pendant plus d'un an. Et ça m'a permis d'aller chercher de plus en plus de clients, de faire grossir ma liste et de créer ce cercle virtueux qui fait que tu as toujours de plus en plus d'argent, que tu peux de plus en plus réinvestir jusqu'à te dire « bon, à ce niveau-là, je n'ai plus besoin de réinvestir dans ma croissance, ça suffit largement. » Et tu as un autre excédent et là, tu passes à un autre investissement. Donc, tout de suite. C'est la période où je faisais un webinaire par semaine pendant un an. Ça, c'est du boulot ça, clairement. Ça, c'est du gros boulot, mais c'est ce qui m'a permis de démarrer. Et en fait, c'est ça, c'est que tu vois, je mettais 500 euros par mois. Alors, au fur et à mesure, je vais monter 500 euros par semaine, pardon, dans la publicité. Il me suffisait de faire une vente pour le rentabiliser. Donc, je faisais une vente. Ça me rentabilisait, ça me permettait de continuer à la semaine suivante à réinvestir. Et ça, au passage, ça m'a généré énormément de leads. Ça m'a généré d'autant plus de clients, de me faire connaître, etc. Et donc, ça a été super smart. C'était stressant quand même. C'était un peu stressant. Un webinaire par semaine, je ne sais pas si ceux qui nous écouteront, ils se rendent compte. C'est quand même un taf monstrueux d'organiser un webinaire et de le faire correctement. Tu avais au bout d'un moment des trucs qui étaient préenregistrés ou que tu faisais tout en live en permanence ? Je faisais tout en live. Après, j'ai essayé de l'enregistrer, mais ça ne marchait plus aussi bien. De toute façon, je crois que c'est Robin et Hamza, de la Bible du VTC, eux, qui sont très forts en webinaire. Et qui ont dit combien de dizaines ou de centaines ils en ont fait avant d'en enregistrer un peu. Et même là, c'est leur truc. C'est leur truc, ils sont vraiment très bons là-dessus. Et même là, c'est pas pareil. Tu ne fais pas autant de ventes. Non, tu ne fais pas. C'est pareil. J'ai essayé parce que j'ai dû en faire une cinquantaine du coup. Et j'ai essayé de prendre les meilleurs, de les mettre en automatique. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ceux qui nous écouteront, tu leur as quand même lâché une grosse pépite en termes de système. C'est un truc qui vend de façon hebdo. Tu le fais toute une année. Tout l'argent en excédent, tu le réinvestis. Toujours plus de leads. Donc, le machin, au bout d'un moment, il s'autofinance en termes de croissance et il grandit en s'autofinançant sans que tu n'as rien injecté. Mais derrière, tu as chopé quand même, même tout ça qui ne t'a pas vendu, tu as chopé une quantité de leads qui est incroyable. À qui derrière, avec du contenu quotidien comme tu le fais aussi comme moi, tu vas pouvoir revendre des choses encore et encore et encore. C'est un ROI qui est monstrueux en termes de webmarketing. C'est toujours difficile à calculer exactement parce que voir toutes les personnes qui viennent exactement de cette pub sur un 6 mois, un an, deux ans, combien ils t'ont lâché derrière, c'est chaud à traquer. Mais par contre, c'est sûr et certain que mon ROI, tu vois, il y en a qui disait ROI de 10, il est largement supérieur à un an, deux ans, trois ans. Donc, premier investissement en publicité pour investir sur sa croissance. Est-ce que tu investissais en parallèle sur toi-même ou c'est ça, c'est un truc que tu as fait en deux temps ? Non, j'ai toujours réinvesti sur moi-même, toujours, toujours, toujours. C'est la première chose à faire, c'est de réinvestir sur soi. Parce que pour être capable de faire ce webinaire, MDO, même s'il y a des semaines où ça n'allait pas, etc., il faut tenir mentalement. Donc, j'avais toujours des coachs en parallèle au niveau de F-Perso, au niveau business. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours et que j'aurai toujours, 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 en parallèle. Je sais. Effectivement, c'est un truc dont on avait discuté avec Livia sur le premier, c'est sur un live Instagram. Effectivement, investir sur soi en permanence, en fait. Ça ne t'empêche pas d'investir dans ta croissance, ça ne t'empêche pas d'investir dans les assets extérieurs, etc. On va en parler après. Mais toujours investir sur soi en permanence. Parce que c'est ça qui te fait grandir en tant que personne. C'est ça qui fait grandir tes compétences. Et c'est ça, en fait, qui fait que tu es capable de générer plus de leads, plus de clients, de meilleures offres, donc plus d'argent, donc plus de capacités d'investir, et donc plus d'impact extérieur. Et donc, la conséquence, c'est de nouveau plus d'argent et ainsi de suite. Et le truc qui tourne comme ça, c'est un moulin. Tu rajoutes de l'eau dedans et il tourne de plus en plus vite. Oui, c'est ça. À partir de quel moment, toi, tu as décidé de commencer à faire des investissements extérieurs ? C'est-à-dire que tu n'as plus investi que sur toi et sur ta croissance, mais tu as commencé à investir. On en parlait en off, ça peut être de la bourse, ça peut être de l'immobilier, ça peut être d'autres choses. Ça, moi, je l'ai fait, bourse, je l'ai fait à partir du moment où j'avais tellement d'excédent, entre guillemets, que réinvestir en la croissance, c'était… Enfin, je ne l'aurais plus, mais c'était ridicule et j'avais envie de tester. J'étais curieuse un petit peu aussi. Donc là, j'ai mis un tout petit billet. Je crois que j'ai mis 1 000 ou 2 000 euros parce que je ne suis pas énormément formée dessus. Donc, j'avais peur de faire des bêtises. Donc, j'ai mis sur du bitcoin et sur des altcoins qu'on m'a conseillées. J'ai fait des projets qui me plaisaient bien. Donc ça, je l'ai mis, mais c'est à long terme. Je ne regarde même pas. Je regarderai peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. On verra. Donc ça, je l'ai mis plus par curiosité. Et après, moi, j'avais fait de l'immobilier, mais j'ai fait de l'immobilier très tôt. Parce que depuis très jeune, mes parents m'ont vachement sensibilisé à ça. Il me disait qu'il faut prendre des mots, etc. Donc, j'avais regardé et j'avais fait une formation avant de lancer mon business en ligne. Et donc, j'avais un petit pécule de 5-6 000 euros. Et j'ai réinvesti dans l'immobilier. Donc, j'ai acheté un appartement avec ça. Et je me suis servie en fait de ça pour faire effet de levier, pour pouvoir financer facilement son 10%. Oui, c'est ça. En fait, c'est ton apport. Il vient en garantie, en effet, de levier pour avoir un crédit financé. 5-10% qui permet de financer ton bien, les frais d'intérêt, etc. D'ailleurs, tu le loues. Si ta renta, elle est correcte au départ. Si tu as bien acheté, ton bien s'autofinance, voire il dégage du cash flow. Et déjà, avec cet argent, tu peux commencer à réinvestir dans d'autres choses, etc. En fait, c'est ce cash flow-là qui m'a permis de réinvestir, par exemple, dans un mastermind, qui m'a aidé à me lancer. Tu vois, tous les trucs à côté que j'ai fait en parallèle de ma croissance, c'est aussi mon appartement qui dégage tellement de cash flow que j'ai pu réinvestir dans les masterminds, dans des codes, etc. C'est ça qui m'a lancé aussi. C'est cet investissement-là qui m'a permis de dégager de l'argent, qui m'a permis de réinvestir, qui m'a permis de… Moi, pour l'anecdote, mes premiers investissements, c'était comme toi, c'était en crypto-monnaie. Et à l'époque, j'avais écouté des personnes qui se connaissaient plutôt bien et qui m'ont dit « Non, mais j'ai rien, mais je mets un billet, tu verras. » Et je ne sais plus, j'ai dû mettre 1 000 ou 2 000 euros, tu vois. Pareil, un billet de départ pour garder un petit peu. Et il y a un moment où je me retrouve, tu sais, ça avait fait x15, x20. Et c'est une partie de cette somme-là qui m'a permis de financer mon premier coaching pour me faire accompagner. Et ce coaching, il m'a permis de faire x10 sur mes revenus et ainsi de suite. Et j'ai encore des cryptos un petit peu, tu vois. Mais j'ai une grosse partie, en fait, qui a servi juste à financer, moi, ma croissance personnelle en tant que personne et dans mon business, etc. Ce qui est assez rigolo, c'est que tu te dis, si je fais vraiment le calcul, c'est 700 euros qui sont devenus 100 000 par ricochet. Tu vois, les 700, ils sont devenus 10, ils sont devenus 60, ils sont devenus 100 et ainsi de suite. Et tu te dis « Waouh ! » C'est quand même rigolo de te dire, parce que tu as eu la capacité d'investir sur toi à un moment clé, et de réinvestir, réinvestir, réinvestir avec tes profits, c'est quand même d'arriver à des paliers que beaucoup de gens n'atteindront pas. Mais pas parce qu'ils n'en ont pas les compétences, en fait. C'est juste parce qu'ils ne savent pas avec quoi jouer. Ouais. Tu veux une anecdote ? Vas-y, fais-moi. C'est une voiture que j'ai cassée qui m'a permis d'arriver là. En fait, il faut que tu racontes, tu ne peux pas dire que ça. Tu n'es trop ou pas assez. J'ai fait un tête-à-cœur, en fait, sur le périph, et donc j'ai cassé la voiture que ma maman m'avait offerte, c'est une C3 rouge. Et en fait, les réparations, ça coûtait beaucoup trop cher. Du coup, je l'ai mis sur le bon coin pour pièces. Et donc, c'est un garagiste qui me l'a racheté, 1500 euros. J'ai négocié avec lui. Et ces 1500 euros-là, je les ai mis dans ma première formation qui m'a amenée, du coup, à faire mon premier investissement immobilier qui m'a amenée jusque-là, en fait. C'est ouf. Donc, si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que tu as pensé... C'est ta queue. C'est quand même ouf. Mais toujours dans une logique d'investissement. Oui. Je pense que c'est la chose la plus importante que les gens, ils peuvent dégager de cette vidéo et que je veux qu'ils dégagent de cette vidéo. C'est ta capacité d'investir sur toi qui permet de grandir et d'aller toujours plus loin, d'en faire toujours plus. Et ça ne s'arrête jamais. Je n'ai jamais rencontré un entrepreneur qui m'a dit « J'ai arrêté d'investir. » « Là, c'est bon, je n'ai plus besoin. » C'est là que tu meurs, en fait. Non. Et c'est rigolo. C'est mon comptable qui me dit « Tu dépenses une somme folle, un coaching, un truc. » « C'est quoi ce truc ? » Tu connais Loulou avec sa société, je ne sais pas trop où, là ? J'ai quand même mon comptable, il pète un câble. Entre le nom de la boîte et où elle est située. Il a fait une enquête et tout. Enfin, bref. Oui, on a parlé de 20 ans. Il me dit « Mais c'est fini, là, c'est fini. » Oui, oui, oui. Pour le rassurer. Et là, je suis repartie. Il a pété un câble. Mais à chaque fois, je me dis « Bon, allez, j'arrête tes investissements. » « Enfin, il faut que je me concentre un petit peu, que je repasse ma trésor, etc. » En fait, c'est un mauvais calcul parce que si tu fais ça, tu ne te fais plus accompagné, tu ne grandis plus, tu n'es pas challengé. Tu vois, le séminaire que je vais faire, c'est un de mes coachs qui m'a challengé par rapport à ça et c'est ce qui me permet de me dépasser toujours plus. Donc, non, arrêter d'investir. Ce que je dis, c'est que j'investirais toute ma vie. Que ce soit en moi, que ce soit dans la bourse, dans l'IMO, etc. Là, je pense que l'immobilier, je recommencerait peut-être l'année prochaine. C'est une bonne idée. C'est vrai que moi, comme toi, sur l'immobilier, j'y ai été sensibilisé très petit parce que mon père, il fait ça de métier. Très vite, on m'a collé des billes dans les pattes, on m'a collé des crédits dans les pattes, on m'a dit « Voilà, tu gagnes de l'argent. » « Quoi, qu'est-ce que j'ai fait ? » « Tu peux me réexplicer les billes. » Mais effectivement, ce cash flow, il sécurise des choses, il permet de réinvestir, il permet de faire d'autres choses, et il permet de te dire « Ok, cette société-là, je gâte de l'argent, mais en fait, je vais tout réinvestir parce que j'ai de l'argent qui vient d'autre part, qui me permet de bouffer. » Et ainsi de suite, en fait, c'est toute une logique d'entrepreneuriat, d'investissement et de croissance à avoir, mais qui est difficile si tu n'as pas eu l'éducation financière qui te permet d'avoir aujourd'hui. C'est aussi ça que je vais raconter aux gens. C'est une réflexion globale à avoir. C'est une façon de penser. C'est la façon d'un entrepreneur et d'un investisseur. Ça t'est venu d'où, toi, ça ? Ça m'est venu d'où ? J'ai toujours été ultra curieuse. J'ai toujours adoré Monopoly. Et c'est mes parents qui m'ont... Mes parents, en fait, ils partent... Mes grands-parents partaient vraiment de zéro et se sont construits. Et mes parents, pareil, se sont reconstruits. Et ma mère m'a raconté toutes les conneries qu'ils ont fait. « Ah, tu vois, là, l'appartement, on l'avait acheté. On l'a revendu, mais on n'aurait pas dû le revendre. On aurait dû le mettre en location parce que maintenant, cet appartement, il vaut tant. Donc, on a fait une erreur là-dessus. » Et du coup, elle m'a toujours sensibilisée un petit peu à ça qui fait que j'ai été vachement curieuse et que je me suis renseignée très, très vite sur ça. Dès la fin de mes études et même un petit peu avant, je me renseignais sur comment je pouvais faire pour louer l'appartement, pour avoir des revenus alternés parce que ma mère, ça fait des années et des années qu'elle me bassine, entre guillemets, avec ça, quoi. Moi, c'était pareil. Très jeune, en fait, c'est mon père qui faisait une affaire. Il savait comment la faire, etc. Il avait déjà répondu à tout. Mais il venait, il m'expliquait tout le dossier. Il me disait, « Qu'est-ce que tu en penses ? Tu ferais quoi ? » Hein, quoi ? Je ne sais pas. Mais du coup, tu sais, ça forge l'intellect. Et aujourd'hui, alors que ce n'est pas mon métier et que je n'ai jamais vraiment fait ça, j'ai une façon de penser qui est câblée immobilier, même si je ne le veux pas, où je peux me foutre à la table avec des gens qui font ça depuis 20 ans, j'arrive à discuter avec eux. Et c'est assez rigolo parce que, ouais, effectivement, j'ai bédé dedans. Ça m'a donné une façon de penser. Ça m'a expliqué plein de choses. Ça m'a fait grandir aussi. Et là, je pense qu'il y a une notion importante qui n'a rien à voir avec l'investissement. En fait, c'est ne pas hésiter à aller voir ce qui se fait ailleurs de ton secteur pour aller prendre les meilleures idées et dire comment est-ce que je peux adapter ça chez moi, comment est-ce que je peux m'en servir. Parce qu'effectivement, nous, dans le business web, on développe beaucoup le luxe, le vent de recherche, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, effectivement, il y a l'immobilier, il y a l'investissement, il y a plein, plein de choses différentes qui te permettent aujourd'hui d'aller chercher les meilleures idées et de les réappliquer chez toi. Oui, c'est un petit peu comme ça que j'ai trouvé l'idée de ma formation dont on parlait tout à l'heure, que j'ai appris de la machine à miel. En fait, ça faisait longtemps. Moi, je suis ingénieure informatique à la base. Donc, j'ai toute cette culture-là. Je me suis très jeune, intéressée au web et à tout ce qui gravite autour de comment est-ce que tu fais connaître ton site internet, etc. Et j'avais cette connaissance-là et je n'en ai jamais rien fait parce que moi, c'était trop long, trop fastidieux, etc. Et un jour, je tombe sur un forum dans cette thématique-là où je trouve une pépite et là, tout ce que j'ai accumulé en webmarketing, ça a fait le pont. Je me suis dit, mais attends, mais si je réalise ça avec tout ce que je sais en webmarketing, ça me permet d'avoir du trafic, des leads et d'arrêter de payer des milliers d'euros tous les mois à Facebook et ils me ferment mon compte. C'est en train de m'énerver parce qu'ils n'arrêtaient pas de me fermer mon compte. On leur dit, mais pourquoi ? Il me fait, on ne sait pas, on vous le rallume. Et ça, ils me l'ont fait pendant trois mois et ça me faisait mais péter un cadre à chaque fois, on redémarrait de zéro. C'est du grand Facebook. Et à chaque fois, je redémarrais de zéro et je me dis, mais ce n'est pas possible. Moi, j'aime bien faire un truc et puis ça paille pendant des années. Je suis fainéante, quoi. Fainéante, efficiente. Donc, ça ne me plaisait pas. Et là, je me suis dit, mais c'est génial parce que, ok, je vais investir là-dedans, mais tout ce que j'investis, ça va me continuer à travailler pour moi à vie, quoi. Tant que j'ai ma machine qui tourne. Et tu vois, c'est en allant chercher toute cette obscur passion que j'ai fait de ce qui est ingénieur, etc. et en le reliant au webmarketing que c'est un permis de créer ce concept-là qui aujourd'hui, il me ramène du trafic gratuit à vie, des leads tout le temps et en plus… Ça te ramène quelle proportion de trafic par rapport à, je ne sais pas moi, YouTube et la pub, par exemple ? YouTube et la pub, YouTube, je crois que c'est ma troisième source de trafic. La pub, c'était ma première source de trafic, mais maintenant, je l'ai arrêtée. Aujourd'hui, ça me rapporte… Tu vois, j'ai fait le calcul en sachant que c'est des choses que j'ai lancées en début d'année et qu'il faut autant le faire démarrer. Là, ça m'a rapporté un peu plus de 6 000 visiteurs uniques vers mon site principal. En sachant que c'est le début, ça fait 2-3 mois que ça y est, ça commence à avoir du bon trafic naturel tous les mois. Et donc, je sais que ça va grandir. On ne va pas leur révéler tout le système, mais moi, le système, en l'occurrence, je le connais et je peux vous dire que c'est puissant. Mais par contre, effectivement, c'est comme les différentes sources de trafic qui existent aujourd'hui en gratuit. Ça prend du temps pour être bien fait, mais une fois que c'est bien fait, bien mis en place et que la machine, elle a pris, c'est comme YouTube d'ailleurs, c'est exponentiel et c'est extraordinaire parce que tu n'as plus à y toucher, en fait, ou presque. Tu n'as plus à y toucher. Et encore en vente, cette formation chez toi ? Oui, et en plus, elle est en plein lancement cette semaine. Il faudra leur filer un lien là. Oui, ok. Tu me donneras le lien dans la description de ces données. Ce sera très intéressant. Ok, très bien, très bien. Donc attends, qu'est-ce qu'on leur a dit ? On leur a dit investir sur soi. On leur a dit investir dans la croissance. On leur a dit investir sur l'extérieur. On leur a dit d'aller regarder ailleurs. On leur a dit de ne pas hésiter à prendre des compétences extérieures qu'ils ont et les ramener dans leur business. Qu'est-ce qu'on peut-être dire ? Parce que là, je pense qu'on leur a déjà fait un trou dans la tête. Oui. On ne casse pas mon audience, Gwen, s'il te plaît. Vas-y. Je mets une petite plastique. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ? Voilà, buvez des jus. C'est parce qu'effectivement, quand je lance cette vidéo, je suis en immersion et je l'ai fait jeûner pour qu'ils travaillent. Et donc, vu que je ne suis pas un coach connard, je le fais avec eux. Les jus, techniquement, ça casse un peu le jeune. Oui, un peu. D'accord, il faudrait bouger trois neurones qui se touchent pour corriger leur... Jus de carotte, mais j'en ai un en bas aussi. Investir sur soi, plus qu'à investir sur soi, je fais le lien avec les jus, c'est investir sur soi, sa santé. Et tu as fait d'ailleurs une interview très intéressante à ce sujet. Geoffrey et Karl. Oui, exactement. Et effectivement, il donnait des tips hyper intéressants. Oui, investir sur soi en tant qu'humain, sur sa santé, sur sa personne, sur son esprit, sur comment être dans de bonnes dispositions pour continuer à grandir. C'est un très bon truc aussi. Mais de manière générale, je pense que l'investissement est une philosophie, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Oui. C'est une philosophie globale en fait. J'investis sur ma connaissance, j'investis sur mes relations, sur mon entourage, j'investis sur mon entreprise, j'investis sur mon développement, sur tout. Et c'est ça qui permet de grandir en fait. Oui, complètement. Là, moi en ce moment, plus que le business, j'investis énormément sur moi au niveau spirituel, sport. J'ai une prof de yoga qui vient à la maison et maintenant, je me dis, je ne peux plus m'en passer. Et là, j'ai des boules parce qu'elle est enceinte, elle va bientôt accoucher, elle est prochaine. Et je me dis, mais comment je vais faire ? Donc, je vais se prendre une solution. J'ai compris 100%. J'avais une prof de yoga trop bien et elle est partie genre à vivre à la Réunion. J'avais trop le somme. J'étais juste deg. J'en ai plus jamais retrouvé d'aussi bien. Oui, mais moi, j'avais de masseuse qui est venu à la maison tous les mois à me faisant un massage et pareil, elle est enceinte. Et là, ma prof de yoga, je me dis, c'est une malédiction. Est-ce qu'ils ont tous à faire des bébés ? Arrêtez ça. Arrêtez, arrêtez. J'ai hâte qu'elle reprenne ma masseuse parce que ça me faisait trop du bien. Mais ça, c'est pareil. Tu peux te dire, ouais, bon, c'est du luxe. Je ne vais pas me l'offrir, etc. Sauf que moi, à chaque fois que je sors d'un spa, d'un sauna, d'un massage ou d'une séance de yoga, je suis beaucoup plus en énergie, beaucoup plus zen. Je réfléchis vachement mieux. C'est là que j'ai mes meilleures idées. Il faut investir sur ça et se le permettre quitte à faire un caliceo. Je ne sais pas si tu as caliceo dans le Nord, on ne sait que dans le fait ce gros truc balnéo avec plein de sauna, même des piscines et de la cuisine. On a un truc similaire en Allemagne. Il y a la fréchelle auprès de chez moi et c'est exactement la même chose. Mais non, à Strasbourg, il n'y a pas ça du tout et à Paris, je n'ai jamais vu non plus. C'est peut-être dans le sud alors qu'il y a les séances. Nous, en Allemagne, du coup, à une heure de Strasbourg, on a les sources thermales de Caracada, c'est pas gagnant. Oui, ben voilà, je ne sais pas, ça coûte 30, 40 balles. En tout cas, ça coûte ça et se le faire une fois par mois, ça fait vachement bien. Donc, investir sur soi au niveau de santé ou dans un extracteur de jus avec des carottes bio et voilà, c'est parfait. Je trouve ça très, très bien. Je pense qu'on a fait le tour un peu de tout ce qu'on pouvait leur dire, là, déjà, grosso modo sur investissement. Après, il faudrait rentrer dans chaque sujet et passer une heure et demie dessus. Mais ce n'était pas le but de cette vidéo, là, c'était plutôt un peu de déblayer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner la parole effectivement à plusieurs personnes, tu vois, pour que les gens qui me suivent puissent se dire, OK, comment les autres font et qu'ils puissent quand même s'en inspirer et avoir des idées globales. Donc, c'est déjà très, très cool d'avoir pris ce temps avec moi pour leur raconter un peu comment toi, tu avais vécu ça et comment tu avais fait. Puis, on a vu aussi comment le hasard de l'accident de voiture peut t'amener à devenir la reine des abeilles. Exactement. Et du coup, c'est génial, c'est sérieux. Du coup, je remercie énormément cette voiture qui s'est cassée. Ce n'est pas du tout ma faute, on est d'accord. Il y a du dossier là. C'est toi qui l'as planté en plus. Oui, c'est moi qui l'ai planté, bien sûr. Ça pourrait être la faute de l'autre. Non, c'est moi toute seule. Je n'ai blessé personne, juste un petit peu heurté la barrière, mais sinon… La barrière, on s'en fout. Et du coup, Jérémy, ce que je te propose, c'est que ça peut être intéressant aussi d'avoir tes réponses. Donc, à la limite, on peut s'arrêter là pour… Yes. mon interview You, entre guillemets. Oui, bien sûr. Et on en fait une deuxième, comme ça, on la mettra sur ma chaîne et on aura télé. Tu peux enregistrer de ton côté toi aussi, ça passe ? Attends, je vais couper moi. J'espère que cette vidéo sur l'investissement t'a plu. J'espère que tu as appris beaucoup de choses et j'espère surtout que tu as passé un bon moment et que tu vas pouvoir maintenant passer à l'action et utiliser tout ce que tu as vu dans cette vidéo. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller regarder tout ce qu'il y a en description, notamment tous les liens que je t'ai mis et je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501